Musique Je m'appelle Christine Ergot, je suis animatrice au Centre culturel d'Anghien. On a des ateliers théâtre, conte, et on a des ateliers ados qui sont quand même assez bien fréquentés. On en a trois, trois ateliers qui sont soutenus d'ailleurs par la province du Hieno cette année. C'était le Festival Seine aux Ados, un projet qui est mené par Ithaca SBL. On était à la fin des ateliers et on se préparait à aborder la dernière ligne droite, avec les stages pendant les vacances de Pâques, pour présenter le résultat de l'année à travers les pièces qui avaient été sélectionnées par les groupes de jeunes. Et puis il y a eu le confinement. Mais il était urgent pour moi de repenser les choses, de faire quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent rester en contact, qu'ils ne se terminent pas une année sur un rien, sur du vide. Donc j'ai imaginé quelque chose que j'ai proposé aux animateurs, et les animateurs ont trouvé que l'idée était bonne, même si franchement c'était compliqué à imaginer, à mettre en place. L'idée étant qu'avec toutes les nouvelles technologies qu'on avait à notre disposition, est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer de faire des ateliers théâtre à distance, ou en tout cas de mélanger le théâtre et la vidéo, et de réaliser quelque chose quand même. Donc évidemment pendant le travail, je suis restée en contact avec les animateurs, on s'est posé beaucoup de questions, on a réfléchi à des solutions parfois ensemble, et j'étais là pour un petit peu dans l'ombre évidemment, enfin franchement dans l'ombre, pour soutenir aussi le travail des animateurs, qui n'est pas évident, parce que c'était quand même une nouvelle façon de faire, un nouveau projet, et je les avais embarqués dans cette histoire. Alors évidemment, les façons de travailler étaient très différentes, puisque d'abord Jonas est plus dans le domaine de la photo et de la vidéo, et Mélissa est peut-être plus dans le domaine créatif, théâtre, impro, et donc chacun a pris une option différente. Alors ma démarche, elle est venue du fait que je me suis dit qu'avec le texte qu'on avait, ça allait être, enfin, j'avais pas vraiment d'idée de comment développer un stage « Je fasse caméra » avec le texte que j'avais, qui était contre la technologie, et qui se passait en plein cœur d'une forêt enneigée, et donc je me suis dit, ok, il va falloir que j'entrecoupe d'autres choses, et c'est là que j'ai eu l'idée de la capsule temporelle, mais je voulais pas non plus abandonner le texte complètement, et donc je me suis dit, et si la capsule temporelle permettait d'apprendre le jeu « Fasse caméra » et qu'ensuite, avec ce qu'ils avaient acquis, ils travaillaient sur le texte, et là, j'aurais demandé d'écrire des monologues par rapport à leur personnage, et donc en alternant les vidéos de capsule temporelle où j'en demandais leurs ressentis, et où ils ont appris à parler à la caméra et tout ça. Après, ils ont créé les monologues, puis ils ont filmé leurs propres monologues, et ensuite on a filmé une scène de la pièce, et on a aussi essayé d'enregistrer un extrait qu'on a transformé en chanson avec plusieurs personnes, mais ça donne pas très bien à cause de la connexion internet et tout ça, mais l'idée était là, et c'est... Alors moi, quand le centre culturel est venu me trouver, quand Christine Ergot est venu me trouver, j'ai trouvé que c'était une idée géniale, parce que j'avais vraiment pas envie de lâcher mes deux groupes, qui sont en plus des grands groupes, et il y a notamment un des groupes que je suis depuis déjà plusieurs années, et très soudé, et il y en a plusieurs où c'est leur dernière année. Du coup, terminer sur une note comme ça, avec du rien, et tout le monde part en confinement, chacun de leur côté, et le projet s'écroule, c'était vraiment terrible. Au niveau de la méthode, j'ai dû chercher et fouiller un peu, parce que je me suis vite rendu compte que ce serait pas possible, j'ai des trop gros groupes, et donc faire en vidéoconférence, du théâtre en vidéoconférence, c'était pas possible pour nous, parce qu'on était trop, ça faisait un peu trop le bordel, et aussi, tout le monde n'avait pas accès au même matériel, ou à la même connexion internet. Du coup, c'était une idée à oublier, du coup, j'ai imaginé totalement autrement. Chacun se filme de son côté, et en fait, on forme toute une pièce, avec toutes des vidéos filmées séparément, avec chacun dans leur case. Ben voilà, j'espère que vous verrez ça. Je ne me trouve pas le texte. Allô ? Allô ? Tu ne me trouves pas le texte ? Non, je ne me trouve pas. T'as pensé à prendre les barres de céréales compactées ? Je n'ai pas l'air que c'est la réserve, mais j'ai pu choper des gobelets. Il est en train de... Il est occupé à faire comme ça. Vous pouvez être occupé à faire comme ça. J'en sais rien. Est-ce que je ne pourrais pas apparaître sur un cut, et je suis au milieu de l'écran, là ? Si ! Si vous voyez ce message, c'est important. Je me nomme Nanouk, et je suis le chasseur de la tribu. J'arrête d'avoir la jambe qui, tout d'un coup, elle vient de ce côté-là. Faudrait que je le fasse de plus loin. Mais comment ? Ben, tu fasses. Tiens, attends. Je suis aussi du bien. Viens ici. Comme ça, et tu lui fais. Deux de mes amis voulaient partir en expédition dans le monde du dessus. Mais moi, je ne voulais pas. J'avais trop peur. Et j'avais raison. C'est qui, celui-là ? Je suis le grand entrepreneur. Il est le grand entrepreneur. Je suis venu pour vous sauver. C'est grave, alors ? C'est grave, alors ? Qui viennent s'abattre sur les têtes des pinces, les visages qui grimacent, et la sueur sur les meilleurs décors. J'ai la phobie des yétis. Surtout les yétis blancs. Ils se cachent dans la neige quand on dort paisiblement. J'ai commencé par soulever des troncs d'arbres. Puis, j'ai soulevé des camionnettes. Dans les vidéos, vous voyez, vous faites un truc des gens. Comme ça. Et là, vous passez de l'autre côté. Si j'ai un message à faire passer à travers le projet qu'on a mis en place, c'est ne vous laissez pas dissoudre dans le confinement, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas faire par toutes les circonstances extérieures qui ne sont pas favorables. ne restez pas à rien faire, justement. Faites quelque chose. Et le fait de faire quelque chose, je pense qu'on est fiers à ce moment-là de ce qu'on fait et ça donne de l'énergie. Voilà, tout simplement. C'est justement, on ne se laisse pas abattre et on va gagner contre cet horrible virus. C'est justement. Ok, ça tourne. Et... Action. J'ai du neuf. Du neuf ? Un artiste étendissant que je veux présenter à Nuno Ricardo. Le renouveau du cirque Poire d'Alain. Quel genre d'artiste ? Un magicien. Un artiste ou un amoureux ? Ça ne me paraît pas incompatible. Et tu l'as gagné chez vous, ton artiste amoureux ? Je vous explique. Je peux porter des pianos et des bibliothèques. J'ai porté à bout de bras tout ce qu'on peut porter. Mais maintenant, ne me demandez pas comment moi je me porte. Ne me demandez pas. C'est une question que je ne suis plus capable de soulever. Le renouveau que de soulever J'espère... Pas de pitié... Pas de pitié... Stop ! 8 places ! Quoi ? Volontaire ! Je donne... 8 places ! Quoi ? Quoi ? Oh... J'avais prévu un super truc et tout... Ok, ça tourne... Et... Action ! 1 2 3 3 1 1 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 17 18 18 19 20 21 21 22 19 19 20 20 22 22 23 23 23 24 24 26 27 28 22 25 27 25 28 28 29 28 20 21 22 22 23 23 23 25 on va vous on a présenté quelque chose et c'est plutôt cool c'est amusant parce que en plus le stage qu'on a fait de théâtre et tout c'est une manière qu'on n'a jamais fait genre j'ai jamais fait de théâtre comme ça par internet et tout et donc le fait qu'on puisse quand même le présenter maintenant bah c'est quand même une chance parce que j'étais pas sûr qu'on allait pouvoir le faire quand même c'est un peu triste de finir le spectacle année passée et pas le présenter parce qu'on a quand même travaillé pendant plusieurs mois j'ai été contente de qu'on nous a rappelé qu'on s'est retrouvé et on a réussi à remercier un peu ce qu'on avait fait l'année passée et ça vous fait quoi de pouvoir le présenter aujourd'hui ça montre qu'on a travaillé qu'on a qu'on a quelque chose qu'on a quelque chose à montrer et c'est cool mais on est contente comme surtout quand même de pouvoir faire une présentation parce qu'en plus moi j'ai commencé le théâtre à l'année passée et donc c'est ma deuxième représentation donc c'est cool parce que ça faisait des années que je le faisais plus et tout ça et j'apprécie quand même de pouvoir le refaire ouais et ça aurait été vraiment dommage de pas le présenter je suis montée sur la colise je suis montée sur la colise je ne bouge pas mais on pense que les choses vont peut-être changer il est temps d'aller vers ici nous franchirons la porte qui nous sépare de l'extérieur d'ici quelques minutes voilà je suis le papa d'elysée qu'on vient de voir lors de cette amusante présentation bah oui on a tous vécu le confinement à notre manière on a essayé justement à la maison de ne pas tomber dans l'ennui dans la monotonie c'est trouver des choses à faire pour les enfants et de varier leurs activités et j'avoue que c'était une belle initiative de justement permettre aux enfants de poursuivre dans leur projet comme elle était inscrite à l'atelier théâtre et que tous les activités auxquelles nos enfants et d'autres j'imagine ont été annulés parce qu'elle fait de la musique en temps de sport il n'en fait pas trop mais son frère bien c'est quelque chose qui lui apportait pas mal de bonnes choses le théâtre lui permettre de s'exprimer d'apporter des choses nouvelles que ce soit pour elle ou pour les autres et je trouve ça vraiment bien qu'il n'y a pas eu cette attitude fataliste vis-à-vis du confinement et de permettre justement aux enfants à leur manière et de chez eux et d'une manière tout à fait inédite et différente d'apporter leur pierre à l'édifice et monter ensemble même séparément cette pièce et de l'avoir fait jusqu'au bout donc bravo pour l'initiative c'était apprécié des parents et des enfants aussi voilà merci beaucoup oui bonjour mon nom est Vinciane et j'ai vraiment été impressionnée par la profondeur de ce que certains enfants même très jeunes ont pu dire voilà c'était vraiment très profond au niveau de leur pensée au niveau de leur analyse de la situation c'était aussi un petit peu une parenthèse on va dire temporelle parce que là on sort d'un confinement et on craint quand même un retour vers un nouveau confinement on est vraiment dans une situation où on parlait du passé mais on craint le futur donc voilà c'était vraiment un sentiment assez perturbant pendant toute la durée de cette présentation voilà c'est vraiment un ressenti un petit peu de flottement on va dire voilà voilà en tant que parent de Quentin je tiens à remercier quand même l'équipe parce que face à cette pandémie j'estime qu'avec le peu de présence des enfants tout a très bien été organisé quand j'ai vu l'audiovisuel je crois que c'est quand même un travail quand même laborieux donc prendre tous ces enfants vidéo et faire ses montages je veux simplement dire chapeau à toute l'équipe nous franchement tant que parents on a vraiment été emballés à bientôt je vais dire que ma fille a eu dur par rapport à ce que ça se passe sur vidéo parce que c'est une autre manière de travailler puisqu'on n'a pas les autres directement en face et c'est parler à une caméra moi je trouve que c'est bien dans le sens qu'ils ont pu terminer leur projet ils ont pu clôturer quelque chose, un travail qu'ils ont fait durant une année et que c'était important par rapport à la période de confinement que c'était important par rapport à la vie aussi qu'il faut toujours clôturer quelque chose qu'on a commencé et je crois que ça lui a apporté beaucoup aussi de se poser des questions des questions qu'elles ne se seraient peut-être pas posées en autre période bon c'est vrai que moi je suis satisfaite d'avoir vu le résultat bien qu'il n'y a pas vraiment de secret avec ma fille mais je suis satisfaite de ce résultat et de voir ce que les autres du groupe de l'atelier ont fait aussi et du coup on a cherché les solutions et je dois avouer que le début ça a été un peu dur se voir par internet, essayer de faire du jeu demander que des vidéos de leur scène arrivent trois semaines après parfois ou avec deux répliques on s'est quand même bien amusés on a profité de notre malchance pour pouvoir faire d'autres choses donc je vous le dis tout de suite il y a des trucs qui ne sont pas forcément justifiés de manière scénique mais que c'était juste gai de pouvoir le faire et puisqu'on est obligé de faire une vidéo alors voilà je sais d'être un ennemi parce que c'est pareil tour de magie hop hop je transforme mon ami presque deus ex-douïque mes jours j'ai trouvé ça génial c'est génial mais c'est comme ça c'est toujours en Arbes parce que quand on a des contraintes parfois il y a une créativité qui se développe et donc c'est vrai quand je me suis dit je vais venir voir un film où ils étaient seuls et qu'ils l'ont tous mis ensemble je me suis dit comment ça m'a donné j'attendais à avoir que des visages uniques ou je ne sais pas et donc c'est génial c'est même un nouveau concept de la cinématographie qui est né là parce que ce qui est super c'est que vous êtes ensemble et puis par le moment il y a des coulisses qui apparaissent on voit les mains qui disparaissent c'est juste génial moi ça m'a fait très plaisir de participer à ce projet vidéo même si au départ j'étais plutôt une de celles qui n'était pas très motivée par l'idée, qui avait peur de ce à quoi ça allait donner et franchement quand j'ai vu le résultat en vrai j'étais très agréable devant surprise je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça et ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça après autant de travail et qu'est-ce que ça fait de savoir que le centre culturel n'a rien à lâcher franchement je trouve ça beau d'avoir tout donné pour un projet comme ça même si ce n'est pas facile du tout et que ça allait prendre beaucoup de temps ça montre la motivation qu'il donne à ce projet et l'importance Ok, ben voilà, moi j'ai trouvé ça super sur plein d'aspects parce que j'étais en train de me dire si je devais donner un titre j'aurais dit l'amour du spectacle au temps du Covid parce que c'est plein d'émotions de savoir que chaque acteur a joué séparément individuellement le montage est un tour d'exploit aussi pour arriver à faire quelque chose de magnifique donc oui moi je trouve vraiment que ça devrait être diffusé sur un large peu de spectre parce que c'est vraiment un exploit voilà, tout simplement La première chose évidemment c'est je trouve super ce film c'est juste génial en fait évidemment passer du théâtre à quelque chose de filmé et puis quand on nous dit ben oui évidemment ce sera presque des individualités qu'on va essayer de mettre ça ensemble et faire quelque chose de potable moi je trouve que c'est une surprise qui dépasse vraiment les attentes parce que c'est un vrai concept cinématographique j'ai assisté à quelque chose qui sublime un peu ce côté contrainte qui fait qu'à un moment donné la créativité elle explose et je trouve le montage je trouve l'idée je trouve les acteurs géniaux donc c'était vraiment une très très belle surprise et de se dire qu'effectivement ça a été fait dans des conditions terribles celles qu'on connaît avec que des incertitudes quant aux agendas même si on prévoit c'est juste on est juste soumis à cette crise qui fait qu'on passe par des états vraiment très 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 différents parce qu'on est enthousiaste et puis cet enthousiasme est cassé j'entendais le témoignage tout à l'heure et puis rebondir et avoir cette chance de pouvoir les réunir à un moment une petite parenthèse qui fait que cette chose peut exister c'est juste super ce que d'autres ateliers ont essayé de faire aussi je pense il y a sur les 46 ateliers qui s'étaient inscrits à la scène aux ados 2019-2020 je sais voilà il y a eu plein de tentatives de passer aussi soit à des fictions radiophoniques ou des fictions cinématographiques il y a eu des petits aboutissements très fragiles mais je pense que à ce niveau là vous êtes pratiquement le seul atelier qui a pu vraiment faire partager j'ai envie de dire un objet artistique assez poussé assez complet et alors merci à la magie évidemment du cinéma de l'animateur qui a passé des heures des heures des nuits des jours à faire ce montage donc c'est vraiment un bon moment ben c'est vraiment c'est à l'image de 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 ce qu'on espère avec TAC en fait c'est à dire que déjà en soi monter un projet théâtral c'est une aventure c'est il faut le vouloir donc c'est vrai que nous quand on se lève le matin et qu'on se rend à TAC c'est pour aider ce genre d'initiative c'est essayer de faire en sorte que les choses se fassent alors quand effectivement on arrive dans une période où rien n'est possible parce que globalement rien n'a été possible et de voir que les choses se font ben ça donne un espoir fou enfin moi dans la salle j'ai eu des frissons je me suis dit à un moment donné je je voyais je voyais le 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 film au-delà du film je me dis mais ce sont des jeunes qui qui font un truc qui n'était pas possible en fait et et donc ben ça me booste voilà on est dimanche demain ce sera lundi je vais devoir retourner au turban et je me dis ben ça vaut vraiment la peine ça vaut vraiment la peine parce qu'il y a des gens il y a des animateurs il y a des structures culturelles qui se battent pour que que ça ait lieu et que nous on puisse apporter aussi notre petite pierre à l'édifice c'est juste génial et de se dire que quelque part cette chose là existe parce que il y a cette scène aux ados ah ben oui c'est juste c'est juste bien et ouais le premier mot qui me vient c'est frisson c'est vraiment de se dire que la culture avec ce grand mot qui a été dit tout ce temps n'est pas essentiel je me dis ben si elle n'était pas essentielle elle ne viendrait pas comme ça avec force et envie je pense qu'elle est à la base de tout à la source de de tous nos rapports humains donc c'est ça fait du bien on se sent vivant voilà quand j'ai vu ça j'étais vraiment impressionnée je suis venue comme d'habitude pour suivre un petit peu ce que mes enfants font au centre Jonathan et j'ai toujours été très émue en voyant ce qu'il faisait mais ici c'est vraiment encore quelque chose en plus pourquoi parce que donc je sais ce qui s'est passé donc j'ai suivi ma fille donc c'était pas évident quand il y avait le Covid c'est pendant le milieu de l'année et elle était vraiment déprimée comme mon fils toutes les activités se sont arrêtées et c'était pas facile au début même pour se faire filmer parce que c'est quelque chose de nouveau le rythme était un petit peu brisé mais après ils n'avaient plus d'autres activités donc c'était un besoin de se voir et donc en fait ça l'a maintenu vraiment dans un contexte beaucoup plus normal grâce aux activités de cette pièce de théâtre elle n'y croyait pas trop moi non plus du résultat mais quand ce que j'ai vu aujourd'hui c'était vraiment formidable non seulement c'était une pièce de théâtre filmée mais filmée différemment donc moi je l'ai regardée bon quand je regarde toujours les représentations de mes enfants bon je regarde en tant que maman donc je suis fixée sur mes enfants mais là j'ai tout regardé et j'étais complètement ailleurs en disant mais ce que je vois là c'est vraiment quelque chose de nouveau en fait je dirais que j'ai déjà vu des pièces de théâtre filmées mais là c'est quelque chose en plus avec un rythme incroyable et tout le travail derrière on sentait vraiment la passion derrière et une envie d'aller d'aboutir à quelque chose et de créer quelque chose original à la miaouise on l'a ressenti très fort et encore bravo 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 Jonas pour ton travail et d'avoir tenu le coup jusqu'au bout parce que c'était pas vraiment facile et donc j'ai beaucoup d'émotions j'avais des larmes aux yeux en voyant la représentation je vais l'avoir maintenant mais c'était vraiment magnifique voilà